C'est la rentrée à Souffel avec son lot de nouveautés. Cette semaine, on vous présente deux innovations numériques. D'abord, cette borne tactile devant la mairie. La loi impose désormais aux municipalités de présenter l'affichage légal en format numérique. On va y retrouver tous les documents légaux, essentiellement des documents liés à l'urbanisme, tels que les permis de construire et droits de préemption, mais aussi les documents d'état civil avec les bancs de mariage, mais aussi tous les arrêtés municipaux ou préfectoraux qui font l'objet d'un affichage réglementaire obligatoire. A terme, tous les panneaux d'affichage papier sont voués à disparaître. La borne est consultable 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Si un document vous intéresse, vous pouvez le récupérer en flashant le QR code ou en vous l'envoyant par mail. A noter que vous pouvez également consulter le site internet de la commune. Autre évolution sur l'application CityComme, lancée en 2020. Jusqu'à présent, vous receviez les actualités. Désormais, vous pouvez signaler un incident. Sur l'application CityComme, il suffit d'aller sur le petit plus et là, nous signaler la nature du problème en quelques mots, éventuellement de mettre une photo et de nous indiquer l'emplacement du dysfonctionnement du problème constaté. Par exemple, on peut voir qu'on a eu un signalement qui concerne un dépôt sauvage. Alors voilà, on le voit sur la photo, un réfrigérateur à côté des bennes, effectivement. Donc c'est le genre de signalement qui nous est remonté, qu'on est content de recevoir parce que c'est le genre de problème à régler rapidement. Lampadaire ou jeu défectueux, arbre sur la route, pompe à vélo qui ne marche plus. La volonté de l'équipe municipale est de développer des outils qui favorisent la participation citoyenne. Depuis le lancement du service, on a déjà reçu à peu près une quarantaine de messages. Donc les messages arrivent ici, en mairie, au service communication où ils sont centralisés et traités par la suite et redirigés vers les services concernés. Vous êtes déjà plus de 900 abonnés à CityComme. L'application est disponible sur toutes les plateformes.